Aujourd'hui nous allons forcer la marche puisqu'il nous reste cinq séances avant d'arriver dans les années 95 et pour continuer sur ce déterritorialisation c'est la dernière étape je vais parler c'est pour que je vais aller assez vite et pas trop développer c'est un je disais un peu du name dropping mais ça va vous donner peut-être envie de découvrir le merveilleux héros qui me sert de fond d'écran derrière et devant le livre de plutôt en lien avec la chine vous allez comprendre vu ce qu'on voit derrière moi le travail de usman so est sans doute très 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 rapidement de kendridge la danse de katsu ono au japon usman so avec le sénégal boulatov avec la russie et une petite remarque de monsieur françois julien à propos de la chine et puis je ne les connais que depuis très très peu et que grâce à wikipédia les peintres du signe puisque j'étais sur cette idée de signe j'étais en train de chercher des choses et je ne connaissais pas le travail de jean sénac que j'ai découvert par wikipédia peut être en 70 mais oui ils sont tous nés dans les années 30 je ne je me risquerais autant avec le même ridicule que de prononcer l'allemand les peintres de la nada c'est à dire d'une sorte de renaissance on va dire voilà on est en 64 en algérie donc vous vous doutez que il se passe beaucoup de choses et ce qui était intéressant c'est que premièrement cette nada c'est une sorte de renaissance qui vient on va dire de l'époque napoléonienne le fait qu'il aille en égypte que l'égypte se rende compte de son retard et qu'il y ait une espèce de de renaissance intellectuelle qui passe par le liban qui passe par l'égypte et de de fil en aiguille j'ai découvert des tas d'artistes merveilleux j'en ai pris que deux parce qu'il fallait que je résume c'est à la fois parce que cette envie de montrer le génie algérien de jean sénac qui s'était retrouvé parce qu'un peu par hasard poète et et en algérie et à cause de ce terme de peintre du cygne on voit que par exemple axou fait ce type de peinture c'est à dire le voici en 2003 est mort maintenant une peinture qui qui joue entre l'abstraction qui pourrait être voisine de c'est la même les mêmes époques nicolas de stèle c'est les mêmes époques la merveilleuse vira de silva c'est à dire une abstraction forte dans ses années 60 mais le sens se change et c'est là où je veux en venir depuis deux fois le sens se change quand quand cette abstraction elle crée un rapport avec la calligraphie c'est à dire ce que dit le petit article dans cette galerie 54 qui se veut une galerie de recherche et d'essais en contact permanent avec le peuple sur d'intentions politiques nous avons regroupé des artistes de nationalité algérienne ayant des attaches charnelles avec notre pays écrit sénac il va disparaître de façon tout à fait louche nous pouvons affirmer avec bourboune que nos artistes n'exument pas seulement visage saccagé de la mer mais aussi dans le plein feu de la renaissance la nade façonne une nouvelle image de dont il scrute inlassablement le nouveau regard là les les artistes pour vous donner un ordre d'idée qui fait que ce ne sont pas que des artistes de l'abstraction mais ils font un lien avec l'art berbère ancien dit sénac le peintre de l'enracinement et si vous vous en souvenez on l'a abordé il y a longtemps avec il ya peu sur modernité plurielle c'est à dire le rapport que pourrait que peut avoir par exemple la l'art russe des années 20 avec l'art traditionnel des couvertures cousues du patchwork chez les russes c'est à dire c'est la chez la nouveauté qu'apportent les artistes comme l'arionov comme gancharo va peut être vu comme un rapport au cubisme et à l'abstraction en europe mais peut-être lu aussi comme allant chercher une tradition plus ancienne une sorte de de primitivisme dans leur pays qui fait que la lecture du rapport au primitif est changé exemple simple dans ce travail de baya la voici elle a été elle rencontre est révélée par andré breton de ce que j'en comprends je suis je suis tout à fait en survol je je suggère je trouve qu'il ya quelque chose qui est qui est qui est assez merveilleux parce que on est dans quelque chose de simple de très puissant on voit très bien là les influences dans le dans le tissage dans le dans les motifs voilà alors enfantin c'est enfantin si on revient à notre histoire de du buffet enfantin ça a l'air péjoratif entre guillemets c'est très mignon d'être enfantin enfin bon ça fait pas l'histoire là le relier à cette idée de signe avoir l'image comme un signe avant tout c'est à dire à partir de la calligraphie mais en même temps qui peut nous parler de tableaux abstraits mais qui peut aussi nous parler d'art berbère ou en tout cas lié à des à des pratiques plus anciennes ça c'est une piste qui est intéressante c'est ma première façon de sortir du territoire je voulais parler et c'était je vais être obligé d'être très très rapide aussi de cet article que j'ai commenté dans le passé mais que je voudrais recommencer très très vite de Serge Bourget et de Catherine bras qui s'appuie notamment sur un vieux texte de omert ou écho sur je vais aller un peu à la catapulte c'est sur le la représentation raciste du monde chez James Bond c'est facile de l'étayer pour pas dire que ce serait une sorte de parti pris dans un sens ou dans un autre c'est facile à l'étayer et leur analyse vous voyez qu'on retrouve en ligne de 2014 dans les annales de géographie voilà le fait que les disciplines s'intéressent à que la géographie regarde les films et la façon dont le monde démontrait est aussi une façon de sortir de son territoire tout en y restant vous avez compris que c'est le principe qui m'intéresse voilà des James Bond des beaux gosses quand même des filles qui emballent c'est rien de le dire trop de figues qui se retrouvent dans des situations pas croyables avec des bestioles moches qui font flipper ou des bestioles tout à fait charmantes qui sortent on ne sait pas où vous avez compris le principe du dépaysement ajoutons à cela des méchants de très haut niveau on sait très bien que plus on a des bons méchants mieux c'est des français des français tiens du méchant français ça peut donner un bon style des méchants de très très haut niveau quand le méchant est très bon même si le film a mal vieilli on peut s'en sortir on peut y voir quelque chose d'intéressant là toute toute la panoplie peut être classifiée de cette façon là des films à testostérone pour pour dépaysement mais aussi avec l'idée d'un d'un James Bond qui est toujours fort qui comprend tout qui sait tout là où vous comprenez on pourrait en se disant ok on voit bien que ça a mal vieilli que la représentation du monde peut se questionner c'est pas ça qui est intéressant dans l'article c'est que la représentation du monde elle n'est pas seulement de voyager et de d'y aller presque pour le soleil comme le tourisme qui s'est développé c'était déjà là où c'est ça que je voulais raccrocher 75 95 explosion du tourisme de masse pas de rapport avec l'art en un sens mais si rapport avec la représentation du monde et avec les images que j'ai derrière moi c'est à dire le fait de prendre chez héros on va le voir des imageries maoïstes de propagande et les foutre dans des lieux de grand tourisme de masse c'est une façon de télescoper des images de montrer comment les deux sont de la propagande c'est de la propagande aussi de montrer des terrains de jeux merveilleux qui font que l'exemple plus drôle cherchez bien si vous aimez James Bond il ne pleut jamais quand James Bond est à Londres c'est donc que le film est truqué sans blague des extraits de ce petit article juste pour mettre quelques points sur ce que signifie cette vision orienté et orienté et ce qu'on disait qu'on quitte en fait dans ces années 75 95 et cette vision universaliste en fait comme si le regard du héros il a en effet il est blanc et il a tout compris il a tous les gadgets avec lui était le seul qui peut voir le monde je voudrais être très précis pour pas qu'on pense que c'est une sorte de fantasme de l'ambiance actuelle puisqu'on entend des tensions à droite comme à gauche sur ces sujets je voudrais être précis et me servir des images en fait homme de réseau bond n'habite pas la terre au sens commun il la parcourt il est jamais quelque part en fait il est tout le temps ses pratiques spatiales en font un homme mondialisé par excellence dès le début il est un peu partout à chaque fois il est tout à fait britannique ce qui est la seule chose qui ressort de ce qu'il fait même si sa britannicité est aussi cadrée les espaces sont multiples les lieux qu'il fréquente sont reliés entre eux et c'est là où la figure de james bond amorce énormément l'homme mondial qui se qui vit aujourd'hui dans une terre connectée il n'a aucun problème matériel pour se déplacer c'est à dire il prend un vol il arrive dans l'autre il n'y a jamais de logistique votre avion décolle dans 30 minutes pas de décalage horaire pas de jet lag tout va très bien il arrive tout le temps bien brossé peignet il se retrouve dans des lieux magnifiques plutôt les lieux magnifiques et en plutôt des lieux incroyablement carte postalesque jusque là vous allez me dire il fait de mal à personne il aide d'ailleurs les pays souvent soutiennent les films assez fortement même s'ils ont donc je prêche pour ma paroisse on aura avec cette logique là jamais james bond à evry c'est on n'est pas assez carte postale pour pour le lieu ce type de scène d'aéroport est fréquent dans les premiers opus rappelle nos deux géographes du fait des facilités accrues dans le déplacement des personnes voilà il est il passe d'un lieu à l'autre de la planète mais la plupart du temps c'est un changement de scène donc il n'y a pas de voyage il n'y a pas vous allez me dire c'est la vraisemblance vraisemblance du du récit on s'en fout qu'il soit dans l'avion et qui qui soit triste et malade il n'est pas là pour ça par contre les espaces sont localisés ils sont exhibés avec précision et détail caricaturés puisque par exemple à venise il ya de la gondole et et puis c'est là où ça glisse sur quelque chose qu'on va appeler raciste si vous permettez que je prenne que j'assume ce mot puisque par exemple la thaïlande c'est tout de là toute l'asie japon y compris et que ben on peut être en france alors on a des chapeaux nous sommes à chantilly on est à l'intérieur de volvicompte on peut se balader à corfaux on peut se balader en inde on peut se balader sur le torre fell on est à hong kong alors une petite livraison et hop on est tout de suite arrivé c'est pas le seul film puisque umberto echo en 93 avait montré que dans l'écriture de yann fleming il ya une idéologie réactionnaire qui est il ya le bien contre le chaos les structures narratives qui qui se rapprochent des contes de faits c'est à dire il ya tout est facile à comprendre et c'est aussi la vertu du récit moi j'en regarde et et ils correspondent à cet archétype c'est à dire l'homme qui est puissant qui sait tout qui résout qui comprend tout et puis qu'il ya une fille à la fin avec pas de problème de il n'y a pas de rouleau à pâtisserie dans l'histoire le cinéma accentue les caractéristiques c'est comme il n'y a pas de long développement ça accentue la simplification rappelle les géographes parce qu'il faut que visuellement on comprenne en deux secondes où il est alors il débarque on comprend on comprend où il est c'est très facile à faire on mais on va surjouer la caricature puisque l'image devient une identification des lieux sans qu'il y ait de précision ce qui est ce qui va vers le monde imaginaire c'est à dire partagé par tous les spectateurs voilà par exemple la suisse c'est toujours des montagnes des neiges et des banques la 10 des 23 films contiennent une allusion plus ou moins longue aux banques suisse donc il ne pleut pas à l'ombre on arrive dans des lieux de montagne de neige on peut placer du produit avec de la pub ça c'est le but du jeu c'est le meilleur placeur de produits au monde et j'accélère finalement la dimension caricaturale apparaît quand on est ici à la nouvelle orléans avec un public qui sur certains exemples avec un avec un exemple est là le plus caricatural possible c'est facile à trouver c'est la bande de filles indiennes il est après la banque de filles indiennes qui entoure la méchante voilà elles sont toutes évidemment pas du tout indienne elles sont décolletés ça c'est évident elles font du karaté c'est évident aussi mais elles sont pas indienne pour un poil je reviens à mon exemple parce que on pourrait penser que je vais un peu vite en besogne donc on a évidemment vous pourrez les retrouver du mépris complètement quelques vannes racistes de james bond quand on lui propose un petit éléphant un personnage qui l'est tout autant en américain vraiment on dit franchouillard donc américanouillard avec une façon donc de mélanger la pratique des arts martiaux avec la thaïlande le japon jusqu'à évidemment les lieux précis qui donnent l'homme au pistolet d'or se déroulent en asie du sud mais à la fois à hong kong à macao à thaïlande puis dans la baie de fang na mais le fait essentiel est que le film est en train d'une ambiance faite de tous les clichés touristiques du nazi éternel scène de karaté de boxe thaïlandaise sourire massage sumo bien qu'il n'y ait ni scène ni référence explicite au japon ici assimilé de fait à la thaïlande c'est à dire on a un mélange de tout et pour finir voilà c'est james bond déguisé en en chinois quand même c'est quand on prend du recul et qu'on le regarde on se dit ah oui ils ont quand même osé c'est assez voilà quand il est en jamaïque il ya quelques saillies assez désagréables mais le racisme n'est pas que de couleur puisque les russes on est dans la période de la guerre froide et puis yann fleming n'est pas non plus un un grand subtil mais en inde pareil avec des des remarques sur si ils jettent de l'argent pour se débarrasser des porcelains puisque tous les pauvres indiens se jettent sur l'argent et empêche les méchants de les rattraper et il dit voilà avec ça vous pourrez vous acheter quelques curry c'est pas du tout un rêve et dans moonraker donc cette indienne de charme et tout à fait américaine c'est la femme de ringo star si je dis pas de bêtises les voici revenus dans octopussy a l'air très 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 indienne les lieux sont reconnaissables par simplification par emprunt à d'autres attributs universellement identifiable c'est le thème de bond par excellence de l'île tropicale peu importe la réalité du terrain peu importe que l'image véhiculée soit celle reconnaissable par un public américain de l'île caraïbe les films en font une image générique son retour d'un film à l'autre fait que cette image devient l'expérience absolue il faut que tout et on en a un dernier exemple il recueille une agente russe il prend sur la côte turque il monte sur le ponton il vient évidemment sur un bateau britannique parce que la marque elle-même est britannique et sur le tournage lui-même il y a tellement eu de remous qu'il a été commencé en Turquie et que sur 13 heures de tournage ils pourront prendre 30 secondes et donc ils finiront en écosse vous allez me dire c'est le lot de la du cinéma de tricher évidemment mais ce que je cherche à désigner là dans cette absence puisque je dis comment de leuze nous a dit voilà comment on sort du territoire de la philosophie en même temps comment on y entre comment on y revient et comment ce rapport à l'autre peut m'apporter quelque chose de différent et en même temps me faire revenir autrement que je ne le suis alors on a pour finir et vraiment finir des lieux qui dans le monde font des visites par exemple en taïlande vous allez sur les lieux du james bond c'est la même chose en jamaïque on est sur la james bond beach qui est le lieu où il a tourné j'en ai fini avec ça parce que parce que quand il y a des gens qui sont des merveilles d'intelligence françois julien que je vous avais déjà cité sur cette différence entre la pensée chinoise et la pensée grecque le voici en train et j'en parlerai l'an prochain si vous suivez des cours de l'histoire des idées cette idée d'efficacité qui est tout à fait occidentale il en a fait un livre qui parle de la notion d'efficacité pour les chinois et là en trois minutes il nous résume comment les chinois nous aident à penser autrement notre propre monde et c'est une merveille ça je vais méfier un peu du terme d'enseignement car je pense que ce que la cuisine peut nous apporter c'est plutôt de la réflexion c'est pas des leçons à emprunter et qu'il faut des copiers plutôt une réflexion sur nous-mêmes pour enverger comment on peut penser l'efficacité autrement que selon la façon qui a prévalu en occident et d'abord chez les grecs pour résumer la chose très simplement nous avons appris l'efficacité selon le mode de modélisation et d'application on fait un plan comme but après on cherche les moyens pour mettre en oeuvre ce plan pour faire entrer dans la réalité comme on dit avec ce que se faire entrer implique de forçage pour imprimer ce plan, ce modèle, cet idéal dans la matière résistante vous ne faites jamais ça quand vous organisez une fête, un mariage il ne faut jamais avoir un plan préalable avec Sylvain ça marche jamais je vois qu'en Chine on voit apparaître dans les traités de stratégie chinois notamment une pensée de l'efficacité qui compte beaucoup plus sur la situation non pas qui modélise et projette mais qui détecte dans la situation les ressources, les mettre en favorables pour les faire mûrir et progressivement faire transformer la situation de façon à ce que devienne être favorable ça c'est la grande leçon si vous voulez de la stratégie chinoise et je crois qu'aujourd'hui il est important de pouvoir croiser les deux non pas renoncer à la conception du plan, du modèle parce qu'il a un intérêt essentiel y compris et d'abord en entreprise je dirais même qui est de mobiliser pour mobiliser les gens il faut modéliser c'est-à-dire qu'il faut créer de l'idéal, donner du but ça part vers quoi on va et je crois qu'il faut donc que chez l'entreprise sache modéliser et construire des paradigmes Vous avez compris qu'il est interviewé j'en ai pris un petit extrait pour le monde de l'entreprise et donc cette question de l'efficacité est un vrai bon sujet et d'une bonne façon d'amener l'histoire des idées sur le monde concret et on va voir en quoi ça ne concerne l'art évidemment même si c'est déjà amorcé En même temps, il faut savoir aussi tirer parti de la situation ou de ce que j'ai appelé en lisant les textes chinois le potentiel de la situation Pensez que la situation n'est pas quelque chose qui résiste la situation peut être quelque chose qui aide et donc l'idée chinoise c'est qu'il faut infléchir la situation progressivement de façon à ce que progressivement elle soit favorable et la grande idée chinoise c'est que j'engage le combat que quand j'ai déjà gagné c'est-à-dire que quand j'ai déjà le potentiel de la situation de mon côté ou que le différentiel entre l'adversaire et moi est tel en termes de potentiel que dès que l'adversaire il tombe Ça c'est pas mal comme programme Alors si je prends des exemples de ça et là aussi je survolerai entre guillemets puisque c'est à la fois pas un domaine que je maîtrise tout à fait et puis parce que j'ai envie de montrer des choses assez différentes non pas d'un pays différent mais justement comment ce regard peut être transformé Exemple chinois justement La propagande qui se développe avec la prise du pouvoir de Mao va diffuser énormément ce type d'image vraiment énormément énormément Cette diffusion du visage de Mao va se retrouver comme modèle systématique en fait de travail Mais par exemple en 1988 Oui c'est écrit en haut Il s'appelle Wang Gangji Espérons Ce modèle qui était juste la mise au carreau du visage devient une façon ironique après la mort de Mao après le décalage que ça suppose de questionner l'image de questionner l'idéologie de l'image d'une façon à la fois très subtile et à la fois très directe qui pourrait tout à fait faire penser à du pop art il me semble Même chose avec Li Chan qui, je dis une fois pour toutes pardon pour la prononciation je ne fais pas semblant de savoir le faire Dans son travail il y a un jeu continuel avec la représentation de l'ouvrier modèle du chinois modèle du guerrier modèle du conquérant qui ne serait-ce que par le dédoublement ne serait-ce que par l'association d'un élément presque un peu ringard un peu kitsch de sortie du régime de l'image en télescopant quelque chose d'autre Il y a beaucoup de cet art chinois des années 70-80 plutôt 80 qui va avec ce pas de côté s'amuser de tout cet univers qui n'était en rien amusant d'idéologie Et on le voit aussi dans l'art chinois contemporain même s'il a l'air bien cadenassé Je suis passé un peu vite sur Wang Kepin qui est un sculpteur qui est à la fois proche du monde de la forme abstraite mais qui enjoint avec cette idole Là aussi pas de côté par rapport à la représentation d'un parti idéal On le voit Je vais y venir après ça On le voit avec quelque chose qui est tout aussi inattendu dans le cinéma dans ce cinéma des années 82 puisqu'on a appelé ça la cinquième génération La révolution culturelle est un trou noir pour toutes les activités artistiques C'est un petit livre sur l'histoire de l'art chinois contemporain L'Académie du cinéma de Pékin rouvre ses portes et elle forme Shen Kei Ge Zhang Yimou et Tian Zhuang Diplômés la même année en 82 Zhang Yimou vous le connaissez parce qu'on connaît d'abord Terre jaune qui sort en tout premier un récit réaliste sur la vie des paysans à la fois la représentation du monde chinois dans les films chinoises des années 80 et plutôt ancienne 1939 un soldat de l'armée populaire de libération est envoyé dans la campagne de la province du Changchi pour recueillir des chants traditionnels il rencontre une jeune adolescente de 13 ans qui vit avec son frère et son père fermier ce dernier la promise en mariage à un homme qu'elle ne connaît pas on pourrait imaginer qu'il s'agit de récits historiques passés déjà pour ne pas directement on est en 84 je rappelle que Tiananmen est en 89 pour ne pas heurter frontalement le pouvoir en place qui n'a pas envie qu'on parle de la Chine contemporaine mais aussi dans la façon de montrer cette Chine ancienne une façon de questionner le pouvoir précédent et en questionnant ce pouvoir précédent de faire réfléchir à demi-mot à celui actuel voilà Touche of Zen est-ce qu'il y a des Anyways je t'ai pas aimé pour guіс Celui-ci est plus tôt. Par contre, dans mon propos, il s'agit de dire que, parce que la bande originale, le trailer, ne le montre pas, il parle plutôt de qualité graphique, d'influence sur Kill Bill, sur Tiger Dragon. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui, visuellement, est très beau et très bien fabriqué. Mais il est aussi une façon de questionner l'histoire de la Chine et donc son histoire politique. À tel point, et c'est là aussi où ma vision et ma connaissance va avoir sa limite, c'est que Yazanke, qui est un merveilleux réalisateur actuel, dit qu'il est très marqué par cette Terre jaune. C'est de cette région, dit-il, la Terre jaune, le Chang-chi, que je viens, mais je ne l'avais jamais vu à l'écran. Ces personnages avars en parole et ombrageux, engoncés dans leurs vêtements moltenés, étaient très familiers. Bien que ce film soit censé se dérouler dans les années 30, j'avais des cousins qui vivaient exactement dans les mêmes conditions. Chang-chi, lui aussi, une partie de son travail est une relecture de la Chine, ne serait-ce que le merveilleux, le nom ne va pas me revenir, barrage qui recouvre la vallée entière, c'est-à-dire le déménagement des habitants pour que le barrage remonte. Et là où ma connaissance s'arrête, c'est que la palme donnée à Zhang Yimou pour ce Sorgorouge en 88, ours d'or à Berlin, retour du cinéma chinois sur la scène internationale, Chen Keig avec Adjuma Concubine, c'est lui la palme d'or. La cinquième génération produit des films qui ont l'air de montrer un cinéma d'un pays ancien mais qui, indirectement, en révèle autre chose, à la fin des années 30, pendant la guerre chino-japonaise. Mais ce Zhang Yimou est aussi celui qui, aujourd'hui, est plutôt soupçonné de faire un cinéma tout à fait valorisant le gouvernement chinois actuel, c'est-à-dire un cinéma qui n'est pas du tout, qui n'a plus cette ambiguïté de questionnement et qui, par sa beauté plastique, va se vendre un peu partout. On en regarde un bout quand même de ce Sorgorouge de 87. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, cette façon de ramener et donc de diminuer, il me semble, ce cinéma chinois à une beauté formelle est une façon de manquer le pas de côté, entre guillemets, plus ou moins politisé. Et justement, c'est là où mon ignorance peut donner envie à tout le monde de s'y présenter, que ce soit la peinture algérienne que j'ai signalée, que ce soit celle de ce cinéma de la cinquième génération. Voilà la façon d'aller vérifier ce que ça veut dire politiquement ou ce que ça questionne de cette histoire. Le pas de côté dont parlait François Julien pour questionner notre propre regard, il me semble que l'histoire le propose, en fait. La relecture historique peut être une bonne façon de regarder les images qui nous entourent. Voilà, Yu Yu Han, pareillement. Là, on a une acrylique sur toile de 92. Quelque chose qui est à la fois très décoratif dans le bon sens du terme et dans le sens le plus péjoratif possible, parce que la relecture, le décalage des images de propagande de Mao se retrouve questionnée d'une façon qui est très belle et très ironique aussi. Je disais pop art, il y a quelque chose de voisin dans l'utilisation de l'image et la saturation, mais je crois que le pop art américain n'a pas une dimension aussi directement politique. Il y en a chez Warhol, on l'a vu dans la chaise électrique, dans cette veuve Kennedy multipliée. Mais là, il y a quelque chose de l'ironie du pop art qui est poussé quand même un peu plus loin, il me semble, avec ce Mao Monroe, si on pouvait le dire de cette façon-là. Yu Yu Han, une petite merveille. On va s'entraîner une dernière fois. Wang Guangji, tout à fait pareil. Un jeu d'immatriculation, des images de libération de propagande, des images qui, là aussi, pour l'historien de l'art, je ne les ai pas montrées, mais les images de propagande en sérigraphie, lithographie qui sont diffusées, la simplification du dessin qu'on voit réutiliser, sont merveilleuses aussi. Mais comme elles sont dans le domaine de l'image de propagande, elles ne peuvent pas être qualifiées d'artistiques. Et voilà pourquoi le cours que je donne s'appelle Histoire de l'art et des images, parce qu'il me semble que l'art, ce n'est pas les images, et les images, ce n'est pas l'art, même si, justement, cet enjeu de l'après-Seconde Guerre mondiale, il est cette circulation des images continue. Voilà, No Gillette, c'est quand même un jeu, celle-ci est de 2002, mais de détournement, Armani. Vous avez compris que le télescopage était à son maximum. Voilà de l'ironie qui est un peu aigre quand on voit que ce tournant s'est à nouveau arrêté. En Chine, ici, celui de Wang Gang Ji est de 1991. Et vous connaissez peut-être, il est plus récent et plus connu, Yu Min Jun, qui fait une peinture incroyable, puisqu'il a été exposé, c'est pour ça que vous le connaissez peut-être, en 2013 à la Fondation Cartier. Ces personnages en train de rire, qui sont à la fois de l'ordre du masque, du grotesque, voilà, on est plutôt dans les années 2000. Mais ce visage qui continue le même, de la grimace, il fait presque de la peine. Enfin, on ne sait pas s'il rit ou s'il se torde là. Il a quand même un peu trop grosse quantité de dents, quand même. Le ridicule, ce n'est pas que sa couleur. Cette espèce de gêne par rapport à ce personnage qui est très joliment peint, en plus, sa présence de contraste entre les couleurs et le fond, entre cette caricature et la joliesse du décor, elle se retrouve continuellement chez Min Jun. Ça s'appelle My Smile, on est en 2012, c'est mon sourire. Une façon de relire l'histoire. Toujours la même chose. C'est que j'ai l'impression que ce pas de côté, quand il se confronte à l'histoire et quand il va sur un autre domaine que celui prévu, là, on est dans l'histoire chinoise et on est dans le 13 de Mayo, de Goya et de Manet. Pas mal, quand même, pour un art qui a l'air contrôlé. Enfin, qui l'est. Le travail de héros, c'est lui qui me sert de repère. C'est un artiste qui s'appuie sur des images de propagande, joue du collage. Une des pièces majeures de la dernière section de l'exposition, un science-fiction scape, cet extraordinaire collage qui se déploie sur une très longue largeur et pour une raison simple, c'est qu'il s'agit à l'origine d'une esquisse de décor et d'un décor prévu pour la cité des sciences de la Villette. C'est un décor extraordinaire qu'Hérault a réalisé en céramique beaucoup plus tard mais qui avait été refusé par les responsables de l'époque de l'établissement public. Et à la place, Hérault a notamment réalisé cette grande composition sur le thème des ingénieurs où il recycle un peu cette idée du portrait récapitulatif des grandes figures de l'histoire de l'art ou de l'histoire des sciences ou des techniques. Hérault est un artiste franco-islandais. Il est né à Reykjavik en 1932. Il a notamment fait partie du fameux mouvement de la figuration narrative dont il est un des artistes éminents. Il est surtout connu à côté de Ranciak, Fromanger, mais je n'en ai pas encore cité le travail de Hérault que j'aime énormément. Et ce jeu de collage est devenu comme peintre. Il est arrivé à Paris en 1958 et les collages commencent dès cette période. Il habite un endroit où beaucoup de brocanteurs vendent des revues par kilo et il se passionne pour une revue en particulier qui s'appelle l'usine nouvelle. Il réalise toute une série de méca-collages qui sont des collages conçus à partir d'éléments découpés de magazines. À partir du début des années 1960, il décide de ne plus peindre qu'à partir de ces collages. Il n'improvise plus du tout son œuvre peint. Le collage, à partir de cette date, a une sorte de double statue. C'est une œuvre autonome et en même temps, ce sont des esquisses pour l'œuvre peint. Ça ne veut pas dire que tous les collages sont transformés en peinture, mais toutes les peintures désormais auront toujours pour origine les collages. Elle est en rapport. Faites des collages. On prend, on découpe, on assemble, on associe. Et pour notre série, ici, plein de super-héros à tel point qu'on ne sait plus comment ça fonctionne, ça peut vous faire penser à l'artiste Spidi Graffito qui est assez proche de cette façon de faire. Mais ici, il y a quelque chose d'assez merveilleux qui se dessine, c'est l'ironie. C'est-à-dire qu'en 1975, Hérault fait ses paysages chinois. Il en fait une trentaine, je dirais. J'ai un doute. Cité interdite, tableau interdit. Prévu initialement pour le musée d'art de Pékin moderne, mais le gouvernement chinois a fait censurer toutes ces toiles. Elles étaient emballées, prêtes à partir, dit-il, quand j'ai appris trois ou quatre jours avant de les envoyer que je devais payer des droits d'auteur d'un montant faramineux, ce qui n'existe pas en Chine normalement. Donc, à la place, j'ai fait acheminer d'autres toiles. Et la provocation fonctionne à plein, c'est-à-dire que Watercolor in Moscow, on a des images qui viennent de l'imagerie de la propagande, mais qui sont transposées. On a un Mao à Venise qui sont à la fois un collage dans le sens télescopage avec annulation de l'effet de propagande par le ridicule, entre guillemets, mais à la fois en plein, ma notion de ce que j'essaye de tirer de déterritorialisation, il sort de son territoire. On est encore dans la peinture, on est dans quelque chose qui montre autrement ce qui est autour de nous avec une technique d'acrylique qui est redoutable parce que c'est... à la fois on projette, on calque, on a un collage de base, mais enfin, il faut y aller pour peindre ça. Mais la démonstration ne peut se faire que quand il y a... quand la transposition du collage à la peinture ajoute quelque chose à la solennité du rendu. Si ça, c'est collé, c'est amusant, c'est bien trouvé. Si ça devient une peinture et vous venez de le voir dans le mini-documentaire, c'est énorme en fait, la représentation. Ça donne une espèce de statue qui va dans le sens de cette histoire de l'art, de ce jeu de référence de l'histoire de l'art et de ce décalage de l'art contemporain. Cette posture me rappelle, si vous avez un souvenir, j'ai montré ça dans les détournements de films situationnistes avec des films de kung fu qui avaient été réduits à néant en changeant le doublage. Je change de braquet. Il me reste à parler de Boulatov, sinon ça serait peut-être mieux à ce moment-là, mais oui. Peintre russe, donc vous ne trouverez pas beaucoup de références. Les peintures sont de 75, il est toujours vivant. Voilà par exemple des lunettes de soleil idéologiques parce que Boulatov télescope lui aussi des choses joliment peintes. des paysages, ça c'est plutôt la propagande stalinienne, de même en peinture avec Lénine qui aide dans un samedi communiste à construire. Et Boulatov va prendre des images de la vie de tous les jours apposées à des slogans qui ont l'air d'être des slogans au premier degré, mais qui transposaient dans cette espèce de graphisme. Là aussi, on est dans les années 70, mais Boulatov est toujours vivant. Créer une espèce de malaise parce que le tableau de Delacroix est aussi de l'idéologie. on l'oublie assez vite dans notre célébration napoléonienne, enfin pas la mienne, mais on oublie que c'est de la propagande avant tout et que l'art, si Napoléon a une intuition brillante, c'est celle-ci, c'est de s'appuyer sur l'art à un point incroyable de notre conquête égyptienne justement qui a marqué l'école du signe jusqu'à cette représentation de lui-même sous forme de slogans en fait, de slogans qui montrent la vérité et les textes qui sont derrière sont des slogans repris en russe de slogans idéologiques. Et Boulatov fait une sorte de télescopage qui là aussi part le jeu de la peinture. La peinture n'a rien à faire là en un sens. Elle est intéressante pour ça parce qu'elle vient dans un espace qui ne devrait pas être le sien. La peinture est plutôt associée au savoir-faire, à la lenteur, aux détails et à la peinture à l'huile davantage encore avec toute l'histoire qu'elle a derrière elle. Il y a dans ce jeu de lenteur une façon de mettre à distance cette rapidité de l'époque. Ce décalage dont je voulais parler avec Chris Marker, j'ai parlé de lui parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Chris Marker est aussi auteur, ami de René et monteur de cinéma et le jeu de montage et de décalage des images les unes par rapport aux autres est presque un paradigme du contemporain. On peut coller des images et faire un film incroyable comme Sans soleil ou comme La jetée. Ce sont, pour rappel, La jetée des photos qui deviennent un film avec une bande son et des zooms sur certaines photos. des récentes études parlent de ce rapport aux médias de Marker et de comment le fait qu'il prélève des images que vous avez entendu sur Hero, chez les bouquinistes, il récupère des revues et il s'en sert. Le matériau de départ, c'est du déjà fait. Il y avait déjà ça dans Warhol mais là, c'est poussé à son maximum. Ce livre, parce que c'est le DPI, c'est un livre de Marker qui met en face photos et textes mais ce que précise, c'est mon côté éducation populaire et pas qu'un peu assumé, ce livre est épuisé, par contre, il est à la bibliothèque donc il n'est pas épuisé. Le texte ne commande pas les images et les images n'illustrent pas le texte précise Chris Marker et donc, si on se balade dans le texte ou dans les images, on se rappelle où on pourrait se rappeler du cousinage avec William Klein qui a fait un livre sur le Japon. Les formats ne sont pas côte-côte, le texte se déroule à un moment donné et puis Chris Marker est fan de chats évidemment, des situations politiques sont à côté de situations cocasses du dieu chat qui est un peu partout en peinture dessinée ou par terre et donc, cette déclaration d'amour au Japon à sa modernité c'est ce qu'on retrouve dans le sans-soleil ou à son rapport à sa propre histoire aussi à son côté ancestral je ne vais pas me lancer dans des nouveaux mots contrairement à une légende tenace les trains de Tokyo ne sont pas toujours bondés on n'a pas toujours besoin de pousseurs en gants blancs qu'aucun film ne nous épargne on peut passer des journées en tir à naviguer de trains en métro de souterrains en aérien sans être beaucoup plus bousculé à Paris ou à New York et plus courtoisement en tout cas même si on ne se fait pas de cadeau pour ce qui est d'occuper les places assises la relecture par quelqu'un d'étranger d'un monde sans carte postalisation nous donne un télescopage qui est plaisant et pourquoi je m'attarde sur le talent de Chris Marker c'est à la fois pour donner envie de lire ce livre et de le lire après avoir vu ou avant sans soleil justement puisqu'il peut y citer à la fois Sam Brin et à la fois j'en finis avec ça tout ça est dans le geste du terreur la flèche n'a pas plus de but que n'en a la vie ce qui compte c'est la politesse envers l'arc c'est une façon de raconter puisqu'il vient de faire une comparaison avec l'accordéon italien telles sont les choses de mon pays mon pays imaginé son Japon c'est pour ça que ça s'appelle mon DPI que j'ai totalement inventé totalement investi mon pays qui me dépayse au point de n'être plus moi-même que dans ce dépaysement vous voyez là on a une sorte de face à face avec notre question de Le c'est à dire il rêve du Japon il va au Japon qui est son Japon à lui en sachant très bien c'est là l'importance que c'est pas le Japon de James Bond j'arrive et j'ai tout compris c'est j'y vais pour me sortir de moi-même mon DPI c'est à dire quelque chose qui n'est pas moi dans cet investissement inventer le Japon c'est la petite accroche du quatrième de couverture est un moyen comme un autre de le connaître c'est là où j'en reviens à l'art profondément comme moyen de connaissance et là-dessus on n'est pas nombreux sur ce sujet c'est le mien de parti pris je me mets à la queue le le loin derrière de l'euse mais on dit oui l'imagination est importante elle permet de se décontracter de penser à autre chose mais non elle est là aussi pour se déterritorialiser de la raison de la philosophie de la connaissance et l'art nous donne une connaissance par l'intuition par autre chose que le discours mais qui est loin d'être imbécile et qui surtout contient du raisonnement elle n'est pas juste une idée se fier aux apparences confondre sciemment le décor avec la pièce ne jamais s'inquiéter de comprendre d'être là et tout vous sera donné par surpoids une magnifique leçon de ceux des pays et le Deleuze de cette fin de l'être culturel dit ce qu'on lui demande il y a des périodes creuses et puis il y a des périodes pleines en culture et il cite Nietzsche qui me semble le plus intéressant sur ces questions Nietzsche dit il y a quelqu'un qui lance une flèche puis des fois la flèche elle tombe par terre et puis il faut du temps avant que quelqu'un la ramasse pour la relancer plus ça c'est de la déterritorialisation aussi il faut à la fois finir en vous montrant deux purs génies on va dire autre chose et un petit extrait inattendu un danseur japonais Katsuno dont voici le nom qui va les deux artistes que voici un africain et un japonais vont vous donner envie de faire de l'art puisqu'ils ont tous les deux commençaient très tard lui il était d'abord professeur de gymnastique il a toute une carrière avant de devenir danseur et chorégraphe et de danser quelque chose qui l'a marqué puisqu'il a été aussi un militaire engagé pendant la guerre cette fracture de la guerre va le bouleverser et sa façon de danser dans la rue par ce masque incroyable de son propre visage grimé mais aussi de son propre visage tout court de sa vieillesse de la lenteur de ses gestes ici il danse avec son fils Katsuno il danse très lentement dans la façon de questionner l'histoire des signes les plus anciens de sa danse de son pays mais en les transposant les chaussures le corps sur scène les références vestimentaires ou de mobilier sont un décalage ici la musique est de Anthony Johnson si vous aimez la voix de ce monsieur c'est tout à fait contemporain c'est un montage que j'ai trouvé mais qui montre des petits extraits de Ono qui montre que cette relecture de sa propre histoire est une façon de faire sortir la danse et de nourrir la danse contemporaine pas que japonaise contemporaine en entier puisqu'il fait ça très tôt au sortir dans ces années 60-70 dont je parlais là et qu'il va nourrir la danse contemporaine dans son entier dans le monde entier mais la musique qui est ici intercalée est contemporaine de nous une pure merveille je voulais préciser que c'est la guerre des années 30 au Japon qui va le marquer et c'était au sortir des années 40-50 qu'il va dans l'inspiration du taux donc dans quelque chose qui vient de la tradition de la danse japonaise notamment en 77 créer un solo qui s'appelle La Argentina Show c'est inspiré d'une danseuse espagnole de flamenco c'est-à-dire le télescopage des cultures et des histoires qui se retrouvent par jeu de collage ou par jeu de décalage que crée le collage à nous faire regarder autrement l'image si vous avez l'occasion c'est absolument bouleversant cette lenteur et puis Kazuo Ono est mort à 103 ans il disait et on envoie des images sur Youtube aussi il disait qu'il danserait vieux assis donc on l'amène sur un siège il danserait handicapé qu'avec ses mains ou qu'avec son visage et jusqu'au bout il est sur un siège il danse juste avec ses mains c'est invraisemblablement touchant un autre saut dans le temps avec un artiste un génie tout autant Ousmane So qui ne commence la sculpture que quand il a 50 ans il est encore temps vous êtes jeune et qui était kiné avant et qui a une histoire familiale importante puisque son père est beaucoup plus vieux que lui et lui confie des tâches très très jeune le responsable est très jeune donc il va avoir une maturité incroyable et dans son cabinet de kiné quand il va venir en France il va travailler cette matière qu'il invente en mélangeant une terre et une gaz qui va la consolider en peignant ces sculptures et c'est à la fois trois choses simples que je voudrais montrer parce que vous pouvez creuser la question à la fois ces guerriers qui sont des grands soldats costauds puissants est une façon de faire entrer le corps noir dans l'histoire de la sculpture ce n'est pas très vieux ce sont les années 80 à la fois parce que cette espèce de réalisme de la peinture de la sculpture peinte c'est l'histoire de la sculpture peinte et ancienne évidemment les grecs peignaient leur sculpture mais de mettre de la couleur d'accentuer cette espèce d'hyper réalisme mais d'un hyper réalisme qui en même temps est aussi pas mal fait techniquement mais exprès mal fait c'est à dire la matière dépasse les cheveux ont l'air d'être collés et que cette ambiguïté des yeux trop grands et du non fini crée cette espèce de surprise qui fait qu'on s'approche et qu'on se demande à la fois qu'est-ce que c'est que cette beauté du mal fait et que cette démesure c'est pour ça que je précisais qu'il était kiné cette démesure de certaines formes de certains muscles va donner une espèce de force en fait à la sculpture les mains sont trop grosses les lèvres aussi le corps par rapport à la tête les yeux et c'est ça qui crée cette espèce de décalage première surprise dans la façon de travailler de Ousmane So voilà l'échelle avec laquelle il travaille sur ses guerriers Maasai est une façon d'amener l'histoire de la sculpture sur un domaine où elle n'était pas le sujet le rendu la couleur et ce parc dans lequel à Dakar Ousmane So a exposé ses œuvres déjà ce jeu de décalage sur un corps africain montré avec un rendu et ses photos sont très belles un rendu autre que l'histoire des images qu'on en a écoutez années 80-90 magicien de la terre 89 qui me semble loin d'être la force de ces images vous avez peut-être vu son travail en France sur le pont des arts dans ses années 90 ou à Besançon on a un Toussaint-Louverture ou un Victor Hugo il y a deux endroits en France premier intérêt ce décalage de forme le deuxième et il n'est pas petit et c'est pour ça que je peux aller vite c'est que cet intérêt pour les guerriers Nuba il lui vient de cette femme photographe grande beauté comédienne photographe officiel et amie d'Hitler Leni Riefenstahl qui réalise de très grands films très grands quand l'idéologie est moche l'art résiste et arrive à être génial alors que ce qui est montré est abject et que la valorisation du corps nazi de la puissance de la volonté qui est filmée là est à repousser mais l'art c'est bien pour ça qu'on le questionne et que le sujet de la morale n'est pas celui de l'art vous n'avez qu'à Lernitz pour ça cette capacité qu'a Leni Riefenstahl de s'imposer il y a un documentaire elle est morte à plus de 100 ans où elle est tout à fait hypocrite même si elle a été jugée en train de dire oh moi Hitler c'est juste parce qu'il m'a demandé des films évidemment que l'hypocrisie est à son plein et qu'on n'arrivera pas à la condamner pour ce lien et je ne peux pas être celui qui dit l'art va au-delà et c'est vrai dans les trouvailles formelles quand elle filme les Jeux Olympiques de Berlin elle invente le travelling avec des objets comme cela la contre-plongée en creusant des fossés avec les personnages qui passent au-dessus le ralenti avec les plongeurs elle invente des systèmes formels donc l'art n'est pas capable d'être créatif même dans une idéologie repoussante et donc je dis je ne peux pas dire ça sans dire non plus qu'en effet il faudrait trouver c'est une grande question complexe la part de responsabilité de l'artiste par son art évidemment que la question se pose et on est bien au-delà de séparons l'homme comme dit Blanche Gardin séparons l'homme de l'artiste évidemment le travail des années 70 de Leni Riefenstahl qui va rencontrer ces nubas de co et en faire des photographies extraordinairement belles tout simplement parce que le sens du décor et du maquillage du corps chez les nubas est une merveille et que le soin qu'ils apportent à leur corps et l'importance que ça appelle à quelque chose de graphique c'est-à-dire d'efficace le sens graphique c'est aussi le sens du contraste voilà la petite cordelette rouge sur le corps foncé le système des postures la poussière la lumière fait que les images ne peuvent être que spectaculaires mais là où je veux en venir c'est que c'est ce livre en fait que Leni Riefenstahl réalise et qu'elle vient ici montrer aux nubas eux-mêmes qui impressionne qui impressionne Ousmane et là notre relecture de l'histoire devient complexe et passionnante passionnante parce que l'art reprend ses droits et que on pourrait le dire d'une façon un peu naïve je l'assume l'Africain revient prendre et regarder ce que l'Européen regardait peut-être de façon trop descendante même cachée sous une sorte de respect esthétique ça c'est très passionnant ce pas de côté ces corps noirs sont aussi blessés au sol en train de se battre en train de se tordre et il y a quelque chose de munch dans le travail de Ousmane il y a quelque chose de la déformation de Bacon dans l'exagération de ces corps et troisième chose le bronze en fait qui là aussi n'est pas une façon on pourrait cataloguer art africain égale paille terre modestie de la matière non bronze quelque chose de très spectaculaire de très important impressionnant qui nie la matière puisqu'on dirait presque qu'elle est faite de paille et de terre et que pourtant elle est d'une solidité redoutable la fin de l'histoire de Ousmane et c'est deux fois exemplaire à la fois à Gorée qui est un lieu si important dans l'histoire de l'esclavagisme des images exposées ce grand parc dont on parle cet hommage au Massaï et à exposer ici un hommage au Zulu mais la dernière étape de cette relecture et de ce pas de côté qui me fait dire que Ousmane So est un génie c'est tout simplement que sur ce pont des arts on peut en regarder beaucoup on a perdu le socle aussi dans cette histoire de la sculpture ou cette relecture de la sculpture et bien tout simplement Nelson Mandela en gardien de but étonnant et sur le pont des arts tout à fait étonnant et précieux et bien une relecture de la bataille américaine de Wundenny c'est-à-dire des indiens qui intéressent Ousmane So comme ceux qui luttent pour la défense de leur territoire si vous voyez le clin d'œil et l'allusion à la guerre coloniale il y est et il est plus intéressant en ce qu'il est moins frontal en un sens de questionner qu'est-ce que c'est que cette figure de résistance d'un peuple qu'on n'appelle pas primitif quand on parle des indiens d'Amérique étonnant et qui peut être questionné par ce regard étranger c'est-à-dire deux fois étranger cette deux fois étrangeté est une façon pour moi de regarder ce que cet effet que produit le DPI dont parlait Chris Marker vous allez me dire alors j'aurais pu parler de Satyajitray avec l'Inde il y a quand même de quoi faire et c'est une merveille dès les années 50 de Ozu de Kurosawa mais comme je vous quitte avec des petits films et que vous allez dire que je suis toqué de blow-up vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui en 5 minutes et ça me servira de générique demain nous changerons de territoire radicalement les génériques japonais ont un charme fou appréciez les génériques muets d'Ozu ici le coeur de Tokyo on est dans le signe des textes pas reconnaissables superposés à d'autres textes première logique notre sortie de territoire et c'est ça la grande révélation du jour c'est de regarder des génériques d'habitude on regarde le film ou encore femme et voyou un empire de signes se dessine le trait l'ouverture le point difficile de ne pas admirer aussi les surimpressions de dessin dans les génériques japonais comme ici dans sans lien de parenté de Narouzé ou encore dans acteur ambulant en 1940 avec Mizoguchi on trouve des génériques tableaux sans oublier les génériques en toile de jute chez Ozu on a toute notre histoire de la peinture qui est résumée avec des génériques c'était bien la peine de faire 150 émissions ou encore chez Oshima des génériques sur fond de papier journal sorte d'exposition cruelle de la jeunesse des génériques des génériques en bois sculpté chez Kurzawa C'est génial un générique architectural cartographique pour Harakiri de Kobayashi un générique contemporain de l'année dernière à Marjane Bad et si vous vous en souvenez le travelling est une forme très très présente chez Alain René avec Teshigahara comme l'a écrit Patrick Barès le générique devient un paysage de l'errance un tableau de sable dans l'esprit de la texturologie le générique devient une touffe de racines les génériques japonais constituent des jardins des corps vivants à bien des égards regardez Jigoku de Nakagawa ou encore chez Nakagawa ou encore chez Nakagawa ou encore chez Nakagawa ou encore chez Nakagawa Dans ce paysage d'idéogramme logo graphique comment ne pas succomber aussi au logo des studios japonais Qu'il s'agisse des années 30 et 40 ou de génériques plus récents les logos japonais à l'orée des films impriment une marque une griffe à part Mais l'art du générique japonais c'est aussi inévitablement les films de Gojira Les génériques de cette franchise ne manquent pas de rappeler les origines nucléaires traumatiques de cette figure japonais Il a un meilleur accent que moi il a dit Godzilla bien évidemment mais il le dit avec l'accent japonais une relecture de sa propre histoire par les films grand public en se faisant peur avec la propre menace nucléaire qui parcourt le pays jusqu'à aujourd'hui Le travail graphique réalisé dans ces génériques permet de donner une réalité physique organique meurtrie au Gojira et sert presque d'exutoire au public Voici sans doute la franchise de cinéma dont les génériques sont les plus marqués par des visions de l'enfer jusqu'à ses avatars les plus récents On ne reviendra pas ici sur les génériques animés du cinéma japonais ils ont parfois renouvelé le genre soit par un motif musical Soit par une absence de musique qui fait sens Au final s'il ne fallait retenir qu'un seul générique japonais Bain révélateur d'un monde d'un film encore à décoder table d'ouverture et d'opération îlot deleusien où tout recommence l'arc du générique décidément nous enveloppe pour mieux nous mettre à nu A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501